Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition Célébration de la Saint-Valentin, comment les espaces gastronomiques se préparent. Lutte contre les congés anticipés, le livre, une solution. Et journée mondiale de lutte contre l'épilepsie des ONG ont sensibilisé. La Saint-Valentin, fête qui symbolise l'amour et le moment propice pour déclarer ou prouver son amour à l'être aimée. Outre le classique bouquet de fleurs qu'on offre ce jour, il y a aussi les moments de partage autour de bons repas. Dans cet espace gastronomique situé dans la commune de Cocody, on s'y prépare donc. On a un stop de boissons comme les vins, les sucreries, les bières pour accueillir les personnes qui vont venir s'amuser. Comme vous voyez les pailles là, d'autres viennent et pensent des places comme par exemple ici. Ils vont venir demander que nous on vienne ici et pour réserver la place c'est 10 000. Voilà c'est 10 000 francs pour la réservation. Dans les 10 000, la consommation sort de dedans. Loin des bières et de l'ambiance plein air, il y a bien sûr le dîner romantique dans le restaurant gastronomique. Et ici dans ce restaurant, il y a un programme bien établi pour l'occasion. Chez nous la Saint-Valentin c'est le vendredi, il y aura un dîner, la rumba, c'est ça. Même pour l'instant, pour l'heure, là on s'apprête parce que demain on va quand même souhaiter une bonne fête de l'amour à tous les amoureux. Quelque part, un buffet, on va rajouter quelques petites touches d'amour un peu, tu vois. L'amour, les plats seront élaborés pour que les gens viennent manger dans ce cadre. Vous même quand vous regardez le cadre, voilà ça, 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 on est déjà dans le jardin d'Éden. Célébré tous les 14 février, pour beaucoup la Saint-Valentin trouve son origine en un martyre de l'église catholique Valentinus. Celui-ci aurait été arrêté puis exécuté un 14 février pour avoir marié des couples roumains, deux soldats secrètement. Faire du livre une solution au congé anticipé est suscité chez les jeunes, l'envie de s'adonner à la lecture. Tel est le combat qu'a décidé de mener Watarazana, enseignant de formation et écrivain. Pour parvenir à cet objectif, il a organisé une conférence publique autour de son œuvre. Venus nombreux pour assister à cette conférence, les élèves n'ont pas manqué d'exprimer au micro de cette info leur joie de recevoir une pareille activité au sein de leur établissement. Un concours littéraire, un club du livre de Mans et plusieurs autres activités d'envergure sont prévues dans les prochains mois. Célébrer les personnes âgées, voilà ce à quoi sont préparés les adjoucrous depuis leur enfance. Le samedi 11 février 2023 à Dabou, précisément à Kwanda, a eu lieu l'Ebeb, une tradition importante chez les peuples lagunaires. Cette cérémonie consiste à célébrer les patriarches. Ça se résume toujours à nos valeurs ancestrales et qui indiquent que le pouvoir se transmet. Des personnes venues de l'étranger pour cette célébration ont assisté à la passation de charges qui s'est faite dans la plus grande tradition à Ducrot. Ça me réjouit le cœur de voir qu'en Afrique, il y a des peuples qui pensent à célébrer les personnes âgées. Moi, je pense que ça a beaucoup apporté, apporte un peu plus à la maturité. Notons que durant les huit prochaines années, la génération qui vient de recevoir le pouvoir, la génération Baudjelais, aura son mot à dire dans toutes les activités du village. La transition de pouvoir se fait tous les huit ans. Des sensibilisations, des conférences ainsi que des consultations gratuites ont été initiées par l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie en partenariat avec l'ONG Tous contre l'épilepsie le lundi 13 février 2023 à l'hôpital général de Portboué. Plusieurs personnes atteintes de cette maladie venue de plusieurs villes racontent les difficultés qu'ils rencontrent. On n'arrive pas à me rappeler de ce genre de crise que j'ai faite. C'est quand je me réveille que non, je vois que non, il y a des blessures, je saigne et puis je pisse moins en fait. Il n'est pas comme ses frais. Il faut payer des couches, il faut lui donner à manger. Il n'arrive pas à les aliments qu'on doit manger, il ne peut pas. Les aliments qu'on doit avaler, c'est difficile. Donc on doit prendre deux heures doucement, doucement, doucement de la maladie. Mais quand il est en train de boire de l'eau même là, c'est à l'impression qu'il est en train de le traverser, c'est difficile. Toutes choses avec ce petit peu de temps. Des conseils d'usage ont été donnés à ces personnes afin d'améliorer leur quotidien avec la maladie. Il ne faut pas éviter à venir nous rencontrer. Lorsqu'on pose le diagnostic, on va vous proposer un traitement. Un traitement qui est le plus souvent médical, c'est-à-dire à base de médicaments et pour lesquels il faut une bonne observance. Respecter la posologie indiquée par le médecin et également respecter une certaine hygiène de vie. On va vous demander d'avoir des heures de sommeil suffisantes, des heures de sommeil régulières. On va proscrire l'alcool, on va proscrire les excitants. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez avoir une vie sociale, une vie scolaire, une vie professionnelle adaptée. C'est autour du thème « L'épilepsie n'est pas ce que vous croyez », bousculant les préjugés que s'est tenue cette activité. Elle avait pour objectif de sensibiliser le public au sujet de cette maladie neurologique mal connue. La journée mondiale de lutte contre l'épilepsie se déroule depuis 2015, tous les deuxièmes lundis de février, dans plus de 120 pays. Voilà pour cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !